Salut les nouveaux explorateurs, ici Gotha pour ce Gotha Feedback numéro 2. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Miracle Morning de Hal Elrod. Aujourd'hui, je vais vous parler du Miracle Morning, du livre Miracle Morning d'Hal Elrod. Je vais vous expliquer ce qui est important de retenir de ce livre pour que vous n'ayez pas à lire les 250 ou 300 pages de ce livre. La première chose dont on va parler, c'est la forme. Alors, la forme de ce livre, pour moi, est idéale. Évidemment, c'est un Américain qui a écrit ça, alors il s'est bien enrobé son bouquin d'anecdotes marrantes, de contenus qui racontent sa vie, ses expériences, de façon à ce qu'on s'intéresse à la personne qu'il y a derrière, à ce qu'on comprenne sa manière de fonctionner, sans trop non plus raconter sa vie, non pas ne faire une biographie, mais ils savent bien donner ça en général, les Américains. Ils savent juste donner ce qu'il faut de leur vie pour que ça intéresse et pour faire rentrer le spectateur, la personne qui lit le livre dans leur vie, dans leur façon de vivre, sans trop en faire. En général, les Américains, les livres des Américains, ils savent bien faire. Mais j'ai trouvé particulièrement qu'Hallelrod savait manier cet art du storytelling, de raconter une histoire de manière optimale. Il utilise des mots simples, donc tous les concepts sont très basiques et vous pouvez, peu importe où vous en êtes dans votre vie, au niveau du développement personnel et au niveau de votre bien-être, au niveau de votre développement même éducatif, si vous avez l'habitude ou pas de lire, peu importe où vous en êtes, vous allez avoir sans problème la possibilité de lire ce livre, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, je vais vous parler du fond du livre. Le livre commence par l'histoire du coup de Hallelrod. Au début de sa vie, Hallelrod réussissait tout ce qu'il entreprenait. Au niveau autant de sa famille, que de ses amis, de toutes ses relations et même de sa copine et encore de ses épuis. Donc, il réussissait vraiment tout ce qu'il entreprenait. Mais un jour, il était avec sa copine en rentrant de je ne sais plus quelle soirée ou je ne sais plus quelle fête et il a eu un accident de voiture. Ça a complètement chamboulé sa vie. À partir de ce moment-là, il a connu une vraie descente aux enfers. Et concrètement, dans le Miracle Morning, il nous explique comment il a fait face à les problèmes qu'il a connus à la suite de cet accident. Parce qu'à la suite de cet accident, il a eu des problèmes au niveau de son cerveau, dont des problèmes de mémoire. Et il a eu du mal notamment au niveau de sa concentration. Il a eu du mal au niveau de sa concentration et il a eu du mal à se concentrer tout au long de sa vie ou plutôt dans les années qui ont suivi l'accident de la route qu'il a eu. Alors ensuite, du coup, il nous donne des solutions, les solutions qui l'ont permis. En gros, concrètement, il commence par le problème. Il commence par l'accident. Et ensuite, il nous parle des solutions qu'il a trouvées pour pallier aux problèmes que lui avait causé l'accident. Donc, ce qu'il a fait ensuite, c'est qu'il a essayé de trouver comment il pouvait améliorer sa vie concrètement. Donc, ce que Alain Lerode nous révèle dans ce livre, c'est l'importance de la matinée. L'importance de comment commencer sa journée. L'importance de la journée, de se recentrer non pas sur un objectif à très long terme, ce qui est important aussi d'avoir, mais de se concentrer d'abord sur la journée. Parce que de quoi on est le plus maître maintenant ? De sa journée. On est le plus maître de ce qu'on va faire le matin et des tâches qu'on va accomplir tout au long de la journée. Donc, pour progresser dans la vie, il a choisi une méthode qui consiste à voir les choses sous l'angle de la journée. Par quoi la journée débute ? Le réveil. Alors, il commence ses explications, sa solution en parlant de l'importance du réveil. Selon lui, le réveil doit être à heure fixe. Et si possible, tôt le matin. Pourquoi ? Parce que plus on se lève tôt le matin, plus on est ouvert sur le monde. Plus on est prêt et frais à entreprendre nos actions pour nous. Parce que oui, effectivement, le livre de Hal Elrod, Miracle Morning, se concentre pas mal sur nous. La progression qu'on va avoir dans notre vie au niveau de nos capacités personnelles. Pas forcément au niveau de nos capacités relationnelles, mais vraiment sur nous. Nous concentrer sur la base de notre développement personnel pour ensuite que ça ait un impact sur tout le reste de notre vie. Alors, la journée, le réveil, c'est la première chose, la première variable qui va faire qu'une personne peut se différencier d'une autre. La façon dont on se réveille et quand on se réveille. Parce que si vous vous réveillez tard après tout le monde, vous allez être directement pris dans le flot de la vie, dans le flot des relations. Alors que si vous vous réveillez avant tout le monde, vous allez pouvoir avoir du temps pour vous avant de commencer votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour se réveiller plus tôt ? Il donne des astuces particulières pour pouvoir se réveiller facilement le matin et à heure fixe. Alors, les conseils qu'il donne dans son bouquin, c'est tout simplement de mettre son réveil le plus loin possible. Ça paraît tout con comme ça, mais c'est vachement, mais tellement important, mais tellement vraiment important. Parce qu'en mettant son réveil super loin, de façon quand même à ce qu'on l'entend, mais quand même assez loin du lit, vous allez être obligé de vous réveiller. Parce que vous allez vous lever du lit, tout simplement. Tout simplement, vous allez vous lever du lit. Et en vous levant du lit, ça va vous permettre de vous mettre déjà dans une dynamique et de court-circuiter le repeat. Et en court-circuitant ça, ça va vous permettre de directement être dans une mécanique, dans un mouvement qui va vous permettre de ne pas vous recoucher directement. Et en n'appuyant pas sur ce bouton repeat, qui est le cimetière de la plupart des gens, vous allez pouvoir commencer la journée de manière différente de la plupart des gens. Et directement dans une dynamique en croquant live. Parce que si vous appuyez sur le bouton repeat, ça donne une information à votre subconscience, ça donne une information au monde que vous n'êtes pas content, que vous n'êtes pas prêt à vivre tout simplement. Parce qu'en appuyant sur le bouton repeat, c'est comme si vous disiez au monde, je ne suis pas prêt à vivre maintenant. Je ne suis pas prêt à accomplir mes objectifs maintenant. En vous levant directement sans repeat, sans snooze, vous émettez l'information que vous êtes prêt à vivre, que vous êtes prêt à accomplir vos objectifs. Et en plus, ça a un énorme boost au niveau de la confiance en soi. Si vous commencez votre journée comme ça, en débutant votre journée, en réunissant réussi une action, tac, que vous vous étiez fixé avant en réussissant un objectif de vous réveiller à l'heure que vous avez choisi, vous allez être boosté pour le reste de votre journée. Et quoi de mieux que de se réveiller à l'heure qu'on a choisi. C'est tellement gratifiant. Ensuite, pour pouvoir être prêt à entreprendre notre journée, à entreprendre les actions qu'on a choisi, il a quelques astuces, quelques tips pour être frais directement. Donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est un verre d'eau et de boire un petit peu parce qu'en buvant un petit peu, en hydratant son corps, ça va donner l'information au corps que ce n'est plus le moment de dormir. Et en hydratant son corps, simplement, ça réveille le corps. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est, enfin moi, ce que je fais personnellement, et ça, ce n'est pas dans le bouquin, c'est faire quelques sauts de trampoline parce que ça réveille, ça bouge mon système de la fatigue et ça me réveille à fond et je suis prêt pour entamer ma journée, mes objectifs. Ce que je fais aussi, c'est que j'ouvre, ça c'est personnel, mais moi, ça m'aide beaucoup, c'est que j'ouvre les fenêtres. Comme ça, je suis sûr que je ne vais pas me rendormir vu qu'il fait froid de là et que je vais sortir de la chambre. C'est vachement important aussi de sortir de la chambre et d'être coupé de, tout simplement, du sommeil et de l'endroit où vous dormez. Moi, ce que je fais uniquement dans ma chambre, c'est lire des bouquins et dormir. Et les bouquins, typiquement des choses qui ne me font pas réfléchir, typiquement des biographies ou des fictions. Donc, une fois que vous avez mis en place la stratégie au niveau du sommeil, il conseille de faire ce qu'il appelle un miracle morning, c'est-à-dire des actions qui vont permettre, dès le matin, d'avancer dans les grands objectifs de votre vie. Donc, typiquement, ce que lui, il a choisi de faire, c'est six actions qu'il appelle les SAVERS. S-A-V-E-R-S Il commence par le S, c'est le silence. Il fait 10 minutes de silence. Typiquement, méditation, prière ou gratitude ou simplement silence en observant le flux de pensée. Donc, ce qui ramène à la méditation. Ensuite, le A, c'est pour affirmation. Affirmation. Donc là, il réalise les affirmations, donc ces grands objectifs qu'il répète. Il choisit, du coup, d'affirmer les objectifs qu'il a choisis et de faire, d'affirmer que c'est possible et de casser ses croyances limitantes. Concrètement, avec les affirmations, il choisit de casser ses croyances limitantes. Typiquement, une affirmation qu'on peut émettre, c'est « je suis riche » au niveau financier. Ou « je suis en bonne santé » si on est malade. Et c'est quelque chose qui peut vraiment agir sur votre vie. Je vous incite à aller lire directement des livres qui sont consacrés à l'affirmation parce qu'il en parle assez peu au final dans son livre. Ensuite, le V, c'est pour visualisation. Typiquement, un coureur, avant sa course, il visualise ce qu'il va faire. Il visualise tous les mouvements qu'il va avoir pendant sa course. Alors, il conseille de faire exactement pareil avec sa journée et le déroulement de ses actions pour atteindre ses objectifs. Donc, dès le matin, fermez les yeux et visualisez vos objectifs. Visualisez ce que vous allez faire pendant la journée. Ensuite, le E, c'est pour exercice. Ce qui est typiquement ce que lui fait et ce que moi, je vous recommande fortement et ce que lui fait aussi, c'est yoga. Faire du yoga dès le matin, ça va permettre de booster votre corps en même temps de le muscler. Le yoga, c'est vraiment quelque chose de super complet parce que ça permet autant de se muscler que de booster certaines capacités de son corps, que de booster son système immunitaire, etc. Ça peut agir sur énormément de plans de votre vie. Et également, pour ceux qui ont un rapport particulier avec la spiritualité, ça peut amener à l'élimination. Ça, après, c'est pour ceux qui ont un rapport plus particulier avec la spiritualité, ce qui est peut-être votre cas et ce qui est en partie mon cas. Donc, le E, c'est exercice. Après, vous pouvez faire tout un tas d'exercices. Typiquement, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller courir ou même de pratiquer encore le trampoline, comme vous voulez. Ensuite, le R, c'est pour Reading. Donc, lui, il conseille de lire tous les jours un livre de votre choix pour apprendre des connaissances, en particulier sur le domaine que vous choisissez et un domaine qui peut vous apporter des choses dans votre vie pour atteindre vos objectifs. Ensuite, la dernière chose, c'est d'écrire. Écrire, typiquement, moi, ce que je vous conseille, et ce que lui, il conseille également, c'est d'écrire un journal, de tenir un journal, parce qu'en tenant un journal, vous allez pouvoir voir l'évolution de votre vie. Et en tenant un journal, vous allez pouvoir, du coup, voir les erreurs. Vous allez pouvoir voir les choses qui se répètent dans votre vie et dans votre façon de penser. Et en voyant ces choses qui se répètent dans votre vie et dans votre façon de penser, vous allez pouvoir les améliorer. Vous allez pouvoir travailler dessus. Et ce n'est pas forcément quelque chose que vous aurez pu voir si vous n'avez pas noté toutes les pensées que vous avez eues et toutes les actions que vous avez eues. En notant tout, vous allez pouvoir court-circuiter la répétition inconsciente qui se fait pour atteindre tel ou tel objectif et en pratiquant telle ou telle action. Donc, typiquement, le Miracle Morning, c'est 10 minutes de chacune de ces 6 actions, de chacune de ces savers. Ça peut être aussi, si vous avez peu de temps ou si vous voulez ne pas commencer trop gros, faire une minute de chaque. C'est aussi possible, c'est aussi quelque chose qui peut avoir déjà un impact sur votre vie et ensuite, vous augmentez le temps. Lui, il conseille de faire au moins quand même 30 minutes par jour au niveau des savers, bien sûr. Donc, après, vous pouvez choisir que 3 et faire 10 minutes. C'est déjà superbe. Et vous pouvez même, après, modeler à votre sauce. Il me semble que certaines personnes assemblent la visualisation et l'affirmation. Ça vous permet déjà de gagner 10 minutes dans votre matinée. Et on peut également rajouter, par exemple, apprendre l'anglais ou réviser son discours si vous avez un discours à faire dans les prochains jours ou faire une activité qui va vous apporter quelque chose pour votre vie et pour votre journée. Ainsi, avec ce Miracle Morning, vous allez pouvoir avoir une journée vraiment pleine de sens et parfaitement équilibrée. Et en plus, vous allez déjà, en n'ayant fait qu'une heure dans votre journée, avoir bossé sur la plupart de vos objectifs et être pleinement prêt, pleinement plein d'énergie pour attaquer votre journée et votre journée de travail ou profiter un maximum de vos enfants parce que vous aurez réalisé les actions les plus importantes pour vous, les actions de développement personnel dès le matin. Voilà. Cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également aller plus loin au niveau du mental, du développement personnel en téléchargeant un cadeau que je vous ai fait juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez le télécharger. Vous arrivez sur une page qui vous propose de mettre votre adresse mail pour qu'ensuite, je puisse envoyer l'information totalement gratuitement sur votre boîte mail. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir plus de vidéos, de résumés de livres comme celui-ci et laisser un commentaire si vous avez des suggestions de livres, si vous avez des suggestions, des questions au sujet du Miracle Morning, au sujet du livre duquel je viens de vous parler et lâchez un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action. Alors agissons. Ciao !